On voit que les gens ont un problème avec l'argent, surtout en France. Il y a trop d'émotions autour de ça. Donc moi, je suis là pour qu'on démystifie cette histoire d'argent. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. Oui, mon gars, souviens-toi bien de son prénom. Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, à travers un business en ligne. Si tu aimes la liberté, tu aimes voyager, tu es au bon endroit. Il n'y a pas mieux qu'un business en ligne pour pouvoir être libre géographiquement. Je ne connais pas mieux. Et je t'ai envie de te dire au passage, les gars, celui qui est le plus riche au monde, c'est Jeff Bezos. Et il a un business en ligne. On dirait que c'est un truc comme ça, mais c'est un business en ligne, mon ami. La plus grosse bibliothèque au monde. Tout se passe en ligne. Donc du coup, moi, je l'ai fait à ma petite échelle, pas comme Jeff Bezos, mais il faut bien commencer à l'endroit. Moi, je l'ai fait à ma petite échelle en 2016. J'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone, où je vendais des formations pour pouvoir apprendre le saxophone, tout simplement. Ça me rapportait 2000 euros par mois. Et pourtant, j'ai grandi à l'évrier dans le 91. J'ai redoublé mon BEP. Je suis ici de parents divorcés. J'ai mon meilleur ami qui est mort d'une balle dans la tête. On a tous des galères, les gars. On a tous des galères. Il faut arrêter juste de chialer. Il faut juste passer à l'action et arrêter de se plaindre. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui 4 façons de faire de l'argent. Alors, tu sais que moi, j'aime bien parler d'argent. Parce que comme les gens n'aiment pas parler d'argent et que ça les énerve, tu le vois juste quand tu fais de la pub sur Facebook. Tu vois. Tu leur dis, bon, les gars, si vous voulez, en tout cas, j'ai une formation. Je vous montre un petit peu comment faire votre business en ligne et comment gagner d'argent. Et là, tu as des commentaires genre, capitaliste. Genre, merci, écoute, ça me fait plaisir, ça me touche. Apparemment, pour eux, c'est une insulte. Donc, déjà, le gars qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris. S'il n'aime pas les capitalistes, ça veut dire que quand tu descends en bas pour aller chercher au supermarché ton riz, s'il n'y avait pas le capitaliste, tu n'aurais jamais eu ton riz. Tu aurais pris l'avion, tu serais allé en Chine et tu serais allé chercher ton riz toi-même. Mais bon, voilà. On voit que les gens, ils ont un problème avec l'argent. Surtout en France. Il y a trop d'émotions autour de ça. Donc, moi, je suis là pour qu'on démystifie cette histoire d'argent. Donc, on va avoir ensemble quatre façons de faire de l'argent. C'est des basiques, mais c'est des choses qu'on ne t'apprend pas à l'école. Et franchement, si je n'avais pas lu ça dans les livres, je ne l'aurais jamais su. Tu n'aurais jamais eu ça. À l'école, de toute façon, on ne t'apprend qu'une seule façon de faire de l'argent. C'est le salariat. Je vais sûrement y revenir après, durant la vidéo. Donc, quatre façons de faire de l'argent. Première chose, c'est ce que je viens de parler, en fait. C'est d'échanger son temps contre de l'argent, pour être plus clair. Donc, première façon de faire de l'argent, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. Donc, ça, tu le retrouves souvent dans le salariat. Alors, qui d'autre échange son temps contre de l'argent ? Après, ça peut être même des gens, tout ce qui est profession libérale. Toutes les professions libérales échangent aussi leur temps contre de l'argent. Si jamais ils ne travaillent pas, en gros, ils ne reçoivent pas d'argent. Donc, ça, c'est le seul chemin qu'on t'apprend à l'école. Donc, ça, c'est très important au niveau de l'argent de comprendre, en fait, la relation qu'il y a entre le temps et l'argent. Vous avez souvent dit, le temps, c'est de l'argent, mais l'argent, c'est le temps. Dans les deux sens, ça fonctionne. Donc, super important de comprendre que le temps a plus de valeur que l'argent. Et souvent, les gens de la moyenne, de la classe moyenne, donnent plus de valeur à l'argent qu'au temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils travaillent en échangeant leur temps contre de l'argent. Alors que les riches vont faire le contraire. Les riches vont acheter du temps pour pouvoir avoir plus de temps. Logique. Donc, ils vont utiliser l'argent pour acheter du temps. Alors que le salarié, c'est différent. Pourquoi ? Tout simplement parce que le temps, c'est une denrée rare. Toutes les secondes qui passent, tu ne le récupères plus jamais. Alors que l'argent, tu vas toujours pouvoir en récupérer, même si tu en perds. L'argent, c'est infini, en fait. Mais quand tu as un état d'esprit de pauvreté, tu as toujours l'impression qu'il faut garder l'argent parce que sinon, il n'y en aura plus quoi. Et là, c'est la grosse erreur. Là, c'est la grosse erreur. Mais bon, on s'éparpille les gars. Donc, première façon de faire de l'argent, échanger son temps contre de l'argent. Deuxième façon de faire de l'argent, c'est de vendre quelque chose. Tu peux vendre un service, un produit, tu peux même vendre en affiliation. Voilà, tu vends quelque chose, n'importe quoi, un produit et tu touches de l'argent. Alors ça, c'est le stade au-dessus. Quand tu commences à vendre, l'avantage avec ça, c'est que plus tu vas vendre, plus tu vas faire de l'argent. Donc, si jamais tu arrives à faire un maximum de ventes dans un minimum de temps, du coup, forcément, tu fais plus d'argent que la personne, par exemple, qui échange son temps contre de l'argent. Et même pour reprendre l'exemple de l'affiliation, par exemple, Amazon, ce n'est pas le meilleur exemple, mais je suis celui qui me vient en tête. Amazon, par exemple, a un programme d'affiliation. Ça veut dire que tu peux proposer et vendre les livres d'Amazon. Ils te donnent un lien d'affiliation que tu proposes à des gens pour pouvoir acheter des livres, par exemple. Toi, après, tu vas toucher une commission. Donc, l'avantage, si jamais tu as un gros trafic, imagine que tu as une grosse chaîne qui parle de livres de cuisine, imaginons. Si jamais tu mets des liens en description, par exemple, de livres de cuisine et que tu dis à ta communauté, voilà les livres que j'ai utilisés pour pouvoir faire mes recettes, etc. Vous pouvez en profiter, cliquez sur le lien juste en dessous. Eh bien, tu n'échanges pas ton compte de l'argent. Les gens, ils cliquent et ils sont contents. Ils ont le livre que tu leur recommandes que toi-même tu as utilisé pour pouvoir faire tes recettes de cuisine, par exemple. Et toi, tu touches une commission. Donc, du coup, ce n'est pas forcément lié. Autant que toi, tu as consacré, par exemple, à vendre ce produit. Troisième façon de faire de l'argent, c'est d'être propriétaire d'un business. Donc, ça peut être un business en ligne, ça peut être un business physique. Donc, moi, je te recommande forcément les business en ligne parce qu'il y a beaucoup plus de marge de manière générale. Surtout si tu vends des formations en ligne ou si jamais tu vends des coachings. Donc, l'avantage de lorsque tu es propriétaire d'un business, c'est que ton temps, il est complètement décoléré de l'argent que tu fais. Donc, ça n'a plus rien à voir. Moi, il y a des jours, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler pendant deux jours, trois jours. Ça ne changera pas mon chiffre d'affaires. Tu vois, ça ne changera rien du tout. Et comme je peux travailler aussi pendant 24 heures, 48 heures et ça ne changera pas forcément aussi. Ou peut-être, ça peut quand même avoir un impact. En tout cas, sur le long terme, mais en tout cas, ce n'est pas comme un salarié où genre là, tu as fait 8 heures, boum, ça augmente le chiffre d'affaires ou pas. C'est complètement, ça n'a rien à voir. Et l'avantage avec ça, c'est que quand ton temps, il n'est plus relié à ton argent, c'est là que tu peux avoir des progressions financières de ouf en fait. C'est là où ça n'a plus de limite en fait. Parce que tant que ton argent, il est lié au temps que tu consacres pour pouvoir le gagner, là, tu es limité. Puisque le temps est à 24 heures dans une journée et tu ne pourras pas faire plus que 24 heures. Et en plus, il faut que tu dormes. Il faut quand même que tu aies une petite vie à côté dans l'année. Donc bon, ça va être compliqué. Donc voilà, troisième façon de faire de l'argent, forcément être propriétaire d'un business. Donc tu peux l'acheter aussi, ça ne pose aucun souci. Quatrième façon de faire de l'argent, c'est d'avoir des actifs. Donc ça peut être en bourse, en immobilier. Donc voilà, tu connais le process, tu investis en bourse. Donc en général, en bourse, clairement, il faut déjà avoir un capital. Et une fois que tu as le capital, tu le mets en bourse et tu touches une rentabilité tous les ans. Ça peut être de 8% en moyenne. Après, si tu es trader, ça peut être plus. Si tu veux aller plus loin sur le trading, c'est une formation que je recommande dans la description. Jamais tu vas apprendre. Et si jamais tu investis dans l'immobilier, c'est classique. Tu empruntes à la banque, tu utilises l'argent des autres. Pour pouvoir acheter un bien, ton locataire va rembourser ton crédit. Et donc du coup, si jamais tu es malin et que tu t'es bien formé, tu pourras dégager du cash flow entre la différence entre le loyer et le crédit que tu payes. Donc là, ça te permet de pouvoir gérer de l'argent, tout simplement. Donc un actif, ce n'est pas juste la bourse et l'immobilier. Un actif, ça peut être ta voiture. Si jamais tu as une voiture, je ne sais pas, tu es plombier, tu as une voiture. C'est grâce à cette voiture que tu fais de l'argent. À partir du moment où quelque chose te rapporte de l'argent quand tu l'as acheté, c'est un actif. Imaginons que tu as acheté 5 tronçonneuses et tu les loues. Tes tronçonneuses, c'est des actifs. Ça te rapporte de l'argent. Et cinquième façon de faire de l'argent, alors là, c'est quand tu arrives tout en haut, tu es au top, tu es au maximum, tu ne peux pas aller plus haut. C'est du coup de prêter de l'argent. Donc, tu es prêteur. On va dire que les gens, en fait, tu as tellement d'argent, tu as tellement de cash, que tu prêtes de l'argent et tu touches des intérêts. Un peu comme une banque, en fait. Donc, c'est cool, ton argent, en fait, tu le fais travailler sans rien faire, en fait. Mais ça, c'est le dernier stade. Donc, en fait, toutes les phases que je te donnais, tu vois, je te donnais 5, en fait, 5 façons de faire de l'argent. Donc, premièrement, par où il faut commencer ? Parce que les gens, en fait, des fois, ils veulent commencer directement, par exemple, par la fin. Ils vont dire, je vais faire prêteur privé. Ouais, je veux directement investir dans les actifs. OK, première chose que tu vas faire, c'est aller travailler normalement. Voilà, comme tout le monde, on a tous commencé comme ça. Tu vas commencer comme ça, tu vas travailler. Tu vas mettre de l'argent de côté qui va te permettre, après, de pouvoir créer ton business en ligne en étant serein parce que tu as de l'argent de côté. Tu crées ton business parce que ce n'est pas parce que c'est en ligne que ça veut dire que c'est plus facile ou que je ne sais pas qu'est-ce que les gens imaginent. C'est un business. C'est juste que maintenant, grâce à Internet, les gens du peuple, comme nous, ont maintenant accès et peuvent créer un business. Donc, du coup, tu vas créer ton business. Une fois que tu crées ton business, boum, tu vas générer du cash. Avec ce cash-là, tu vas acheter des actifs. Donc, tous les actifs que tu veux, si tu veux acheter un business, si tu veux, si tu fais ce que tu veux, en fait, tu peux investir en bourse, tu peux acheter des immobiliers. Tu fais ce que tu veux avec l'argent, mais achète des actifs. Il faut que tu aies plus d'actifs, de passifs, si tu veux, en tout cas, devenir indépendant financièrement ou plutôt libre financièrement. Et après, avec tout le cash que tu vas générer, parce que du coup, à ce moment-là, quand tu es à ce stade-là, l'argent, ça vient de partout. Ça coule dans tous les sens. Entre l'argent de ton business, tes actifs, etc., il y en a de partout. Entre tes partenariats, l'argent viendra après de partout. Et après, si tu veux, le dernier stade, être prêteur privé, prêter de l'argent pour faire encore fructifier ton argent, pourquoi pas ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, mais un petit j'aime pas parce que tu n'as pas aimé la vidéo. Voilà, ceux qui peuvent se comprendre parce que tu es vénère. On ne sait pas pourquoi, mais je pense que tu es vénère. Mais si jamais tu veux aller plus loin, tu veux créer ton business en ligne et commencer maintenant à arrêter de dormir, déjà tu as une formation offerte, donc n'hésite pas à y aller et à en profiter. D'accord, ce sera dans les commentaires épinglés. Si jamais tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass qui est faite pour toi, je te montre exactement comment développer rapidement ton business, même doubler, triper ton chiffre d'affaires, même si tu n'en as pas encore. Et si tu en as, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.